Salut, aujourd'hui on va faire un petit tour du potager, on est fin mars, là on va revoir un petit peu tout ce que moi j'ai fait dans mon potager, bien sûr au nord de la France, comme ça, ça va vous donner une idée de où j'en suis, et puis de voir aussi comment vous en êtes, et puis là, n'oubliez pas, maintenant on va bientôt arriver au mois d'avril, je vais vous faire à la fin de la semaine, deux grosses vidéos où comment semer, maintenant tous les légumes à semer ou à planter, je vais vous faire deux grosses vidéos là-dessus, et puis surtout pour attaquer le mois d'avril, qui est un mois vraiment important maintenant pour le potager. Allez, on va faire un petit tour déjà de tout ce que j'ai déjà planté, on va voir un peu les petits accidents qu'il y a eu, là on va faire l'extérieur, donc il y a un peu de vent, donc on va voir si ça va passer quand même, parce que le soleil est là, alors bien sûr ici il fait 25 degrés contre le mur, bien sûr parce que là c'est en bois, sous les tunnels c'est bon, il fait très très chaud, je vous montrerai les températures, mais c'est vrai qu'à l'extérieur il y a toujours ce petit vent froid, donc pour ça, à chaque fois je vous dis, un petit voile P17, ça ne mange pas de pain, surtout pour les jeunes plantations, les jeunes semis que vous avez réalisés, parce que là le vent est très froid, donc le ressenti bien sûr est moindre, s'il fait, allez on va dire 15 degrés ici à peu près, ici sur le potager, bon bah avec le ressenti je pense qu'on va être à la moitié, parce que le vent est vraiment froid, donc j'espère que ça va aller pour la vidéo, et puis on attaque déjà, les choux, ils ont du mal, les choux fleurs c'est ouf, allez on va voir ça tout de suite, alors là on regarde, bah l'ail, bon là lui il contrôle mur, là il n'y a pas de soucis, on va regarder si on peut le voir, alors je vais essayer de faire ça comme ça, donc là il fait contrôle mur, alors vous voyez c'est des murs, vous voyez on est quand même, là c'est du bois, donc tout de suite ça chauffe, donc il fait 18, mais c'est sûr que là, au potager là ici, là bien sûr, là il fait beaucoup moins, il doit faire 12 degrés peut-être à peu près, donc là, là ça se passe bien, bon bah vous voyez la petite rubarbe, on va la laisser, elle a voulu pousser, donc là toujours, dans ces bacs là on fera les poivrons tout ça, mais pas tout de suite, on attend, donc là on avance, on regarde un petit peu, bon, on va regarder l'ensemble comme ça si on peut, ouais ça va être bon, vous voyez ça commence à prendre forme, j'ai retiré ici les bâches, alors j'avais dit je vais la laisser, je vais la remettre, bon pour l'instant je laisse comme ça, j'ai laissé celle qu'il y a là-bas, cette planche là me servira surtout pour planter, alors semer les carottes, planter les choux, pour les récoltes d'hiver bien sûr, avec les poireaux, c'est ce que je ferai ici, alors là pour l'instant, sur cette planche là, après les pommes de terre, pour l'instant, bon je vais voir en fonction du temps, est-ce que je vais refaire de la pomme de terre ou pas, je ne sais pas, donc là, vous voyez on a planté la pomme de terre, donc pour l'instant j'en remets un petit peu, vous voyez, je refais plus ou moins les buts parce que les chats ils vont dedans, les chats et certainement les oiseaux, là on a les oignons, donc oignons blancs, bon bah ça pointe son nez, vous voyez ça commence à pointer un peu son nez, voilà, là les chats ils y vont moins, mais ils y vont quand même, donc bon, on va voir, bon alors les choux, les choux fleurs, donc vous voyez ça, ça repousse, la feuille du milieu, la feuille centrale, bon, à repousse, on verra bien, j'en ai gardé un dans des godets, au cas où si vraiment c'était pas terrible, là les petites salades, bon bah cette nuit a fait froid quand même, et j'ai pas mis, moi vous voyez, je vous le dis tout le temps de mettre du pédicette, et j'ai pas mis, voilà, j'ai rien mis, donc bon, il faut un petit peu la tête, mais bon là ça va, ça va repartir, puis bon, ils vont ralentir un petit peu, bon là j'ai plantation des oignons, bon bah on voit bien, on voit bien les petites papattes de chat, donc bah j'en remets régulièrement, les oiseaux me les déplacent, mais bon, pour l'instant c'est pas très très grave, on verra bien, on va voir ce que ça donne, là il me reste les choux, bah ils grossissent, bon nous on va commencer à en avoir un peu marre des choux, mais bon là je vais faire des petits cadeaux, on verra bien, mais c'est vrai qu'là ils sont beaux, là il n'y a plus de nourriture du tout, ils continuent, vous voyez celui-là il est extrêmement gros, donc bon voilà, on laisse, là les petites échalottes, donc là ça y est, eux ils sont partis, les échalottes c'est parti, on va reculer un petit peu, voilà l'échalotte c'est bon, maintenant les oiseaux, bah ils me les déplacent plus, parce que là ils ont dû faire un peu de racines, et puis là je vais nettoyer tout ça, là c'est les petits framboisiers, ça y est j'ai commencé à nettoyer, donc là il y a un petit peu de boulot, mais bon on verra bien, donc là on y va, on va sous le tunnel, on va regarder, puisque sous le tunnel ça pousse bien, donc vous voyez, cette nuit moi il a fait 3 degrés, c'est parce que j'ai remis ce matin, donc ce matin il faisait 14, sous le tunnel bien sûr, et là il fait 25, ça a monté jusqu'à 29, donc alors où on en est, allez on va partir du début, donc là ça y est je mange les petits radis, je n'en ai pas pris aujourd'hui, mais vous voyez là on peut déjà, là ça c'est impeccable, je n'ai pas fini d'éclaircir, parce que du coup je devais finir, mais je n'ai pas fini, donc c'est ce que je vous avais montré moi au début, sur la vidéo, mais je n'ai pas eu le temps de finir, mais je vais le faire, il faut que je le fasse, de toute façon je n'ai pas le choix, là vous voyez les salades, là c'est y va, c'est impeccable, il tourne bien, vous voyez quand vous voyez le cœur qui est comme ça, là c'est que c'est bon, c'est que ça va bien tourner, ça va faire des belles pommes, ça vous voyez là c'est de la feuille de chêne, donc vous voyez là les cœurs, ils sont pas mal, là ça c'est pas mal, donc là c'est bien, vous voyez l'épinard, je pourrais déjà en manger, sans problème les épinards, et puis vous voyez là, alors ils ont fait un peu de patte de chat, mais vous voyez ça y est, mes 4 rangs de poireaux pour cet hiver, ils sont bons, là ce que j'avais fait en micro mode, bon bah c'est raté, tant pis c'est pas grave, on essaye, si on n'essaye pas, on sait pas, là celle-ci, je vais la manger, je vais la manger, et puis là je vous dirai ce que je vais faire ici, là bientôt il y a une vidéo qui va être prête aussi pour ça, et elle, allez, celle-ci, on va se la manger bientôt, donc là, là c'est les petits poireaux, petits poireaux de printemps, donc on pourra déjà commencer à les manger, mais pour l'instant je n'en ai pas envie, donc je les laisse grossir, comme d'habitude, voilà les pommes de terre, donc là ça y va, vous voyez en une semaine de temps, ce que je vous ai montré la dernière fois, malgré que j'ai remis, vous voyez je vous avais montré sur la vidéo, les petites papattes, donc là ça redémarre, vous voyez on redémarre bien, bon là j'ai vu que là-bas, il y en a vu une qui dépassait un petit peu, bon c'est pas grave, on refera des buts plus importantes, vous voyez celle-ci elle a été déplacée aussi, mais c'est pas grave, on va décaler la, on décalera la butte de l'autre côté, c'est pas très grave, ici tout ça, ils sont sous le tunnel, donc bon, voilà, vous voyez je les arrose, alors vous voyez une petite astuce aussi, pour éviter de les arroser dessus, moi je les arrose maintenant dans les rangs, comme ça ça humidifie le sol, et ça évite d'attraper les maladies, surtout sous le tunnel, quand ils sont fermés comme ça sous un tunnel, si vous arrosez trop dessus, bah chaleur, comme il fait froid la nuit, et bah hop, c'est pas bon, donc vous voyez, hop, arroser dans vos rangs, comme ça, comme les haricots, tout ça, bah là moi je fais la même chose, pour les pommes de terre, c'est une petite astuce, pour éviter qu'ils attrapent la maladie, allez je vous montre mon petit citronnier, vous voyez lui, bah lui, 4 saisons, c'est vraiment 4 saisons, il y va, il faut que je le nourrisse un petit peu, là je ne l'ai pas encore fait, mais je ne vais pas tarder, et tout ça, bon bah là c'est un petit peu le soupe, parce que là j'ai mis mes plastiques, je vous dirai pourquoi je les ai mis là, vous voyez là, c'est la planche qu'on avait préparée pour les tomates, on ne va pas tarder, donc voilà le petit tour pour, bah sous le tunnel, sous le tunnel, je vous montre vite fait là, allez, pour vous donner envie, je vais vous expliquer, je refais une petite vidéo pour tout ça, tout ça, ça pousse bien, pas de soucis, je vais vous expliquer, les tomates à rempoter, tout ça, ça pousse super bien, donc là, moi c'est vrai que sous le tunnel, bah c'est le top, 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 alors vous voyez, bon, alors c'est vrai que sous le tunnel, bon là c'est un petit microclimat, on est fin mars, donc là vraiment là tout pousse, alors il faut juste faire attention maintenant, les chaleurs vont être de plus en plus importantes, froid un peu le matin, vous voyez, je n'ai pas mis de P17, tout ça, parce que je suis bien protégé quand même, puis bon, alors le froid le matin, c'est quelques heures, donc ça va, c'est pas méchant, mais c'est vrai que si vous êtes dans une région, où c'est toute la matinée, où il gèle, ou un truc comme ça, bah là il faut mettre du P17, ou du P30, comme moi je mets aussi, donc faites attention, mais faites attention aussi, surtout maintenant, et bah tout le monde arrive, c'est à dire, les gastéropodes, les pucerons, certaines variétés de chenilles, vous voyez, tout ça, ça arrive, donc faites attention, maintenant il faut surveiller, surveiller, c'est ce qu'on va faire sous le tunnel, puisque là on a vraiment planté, on va dire 3, 4, allez, on va dire plus de la moitié, plus de la moitié du tunnel, donc là maintenant on va surveiller, on va finir là-bas, tout ce qui va être poivron, aubergine, tomate, mais après ça sera fini, donc on fait attention, maintenant c'est de la surveillance, arrosage, surveillance, c'est ce qu'on va faire maintenant, sous le tunnel, c'est ce qu'on fera, dans un mois, parce que là, à partir de l'extérieur, à l'extérieur, on va commencer vraiment, à faire une grosse bataille, le mois d'avril, ça va être une grosse bataille, donc là on va planter, 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 puis à partir du mois de mai, on va dire mi-mai, jusqu'au récolte, là il faudra surveiller, arrosage et surveillance, ça c'est hyper important, donc préparez bien tout ça, ça c'est aussi important, que les plantations, vous surveillez, surveillez, parce que, plus que les gastéropodes, ou l'oiseau, et tout, tout l'environnement, que vous avez autour de vos potagers, et bien ils ne vous feront pas de cadeau, c'est normal, ils ont faim, il faut bien qu'ils mangent, allez j'espère que ce petit tour, vous a plu, comment vous êtes où, vous, sous vos tunnels, sous vos châssis, et à l'extérieur, pour les chanceux, qui ont fait ça à l'extérieur, au sud, et bien vous en êtes où, dites-le nous dans les commentaires, et puis surtout, si vous voulez, que je réponde à vos commentaires, n'hésitez pas à m'en laisser, et puis je répondrai avec plaisir, allez à la prochaine vidéo, salut, merci,